chers amis bonjour je viens de réfléchir à quelque chose parce que je viens de lire un article au sujet de pierre botton et sur les les prisons du coeur je trouve que c'est très bien ce qu'il fait c'est très bien j'avais vu un reportage il ya des tags et tout il ya des endroits pour jouer au basket et où j'ai trouvé ça vraiment très intéressant mais il se trouve que l'article que j'ai vu là sur france info n'ont pas sur france info c'était france info je sais plus c'est la même maison vous allez pas chipoter le reportage en question enfin son intervention consistait à expliquer que il n'y avait pas d'imam en prison il n'y avait pas non pas en prison je m'exprime mal pardon il n'y avait pas d'imam qui venait visiter les prisonniers musulmans ce qui est en soi quelque chose d'extrêmement intéressant il a parfaitement raison alors autant la religion catholique assume entre guillemets le service après vente c'est à dire que on joue les non pas les moralisateurs mais enfin on a la prétention d'être des maîtres spirituels dans la religion catholique mais en tout cas les prêtres eux assument une fois la condamnation et les certains chrétiens en prison ils ont la possibilité de à leur demande d'être visité par des prêtres et il se trouve que quelqu'un qui est musulman qui a envie d'avoir la visite d'un imam visiblement lui ne peut pas prétendre alors sincèrement je ne sais pas mais je ne j'ai pas la certitude mais je ne pense pas que ce soit un obstacle de la part de la hiérarchie des gouvernements français quoi je pense à mon avis qu'il y a probablement très peu d'imams qui ont envie de venir dans les prisons c'est plutôt ça en fait le problème je pense maintenant parce qu'est ce qui se passe actuellement c'est qu'il ya un problème de radicalisation dans les prisons c'est à dire qu'il ya des musulmans qui sont dans un dans un dans un un problème de quête spirituelle effectivement et donc à partir du moment où ils ne trouvent pas de réponse dans cette quête spirituelle et bien ils se retournent vers des mouvements radicaux de de l'islam ce qui en soit ce qui en soit pardon est effectivement un véritable problème donc pierre botton a tout à fait raison de pointer du doigt ce ce problème là effectivement et ben c'est encore ma pomme qui vais s'y coller quoi c'est vrai que c'est un problème auquel j'avais pas j'avais pas pensé mais bon je vais y réfléchir faudrait que je rédige quelque chose effectivement mais c'est vrai que c'est extrêmement interpellant parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il en est des autres religions du livre par exemple dans le judaïsme est ce que est ce qu'il ya quelque chose de prévu pour les gens qui vont en prison et est ce qu'il y a un suivi pour ceux qui en font la demande alors que l'on ne vienne pas me dire que sous prétexte qu'on est juif on est incapable de faire le mal et d'être condamné parce que je vais rire là vraiment jamais mieux vaut anticiper